Alors Eddie Jordan se paye Wolf, il tacle sa manière de faire. Il a critiqué Wolf pour ses commentaires grossiers sur Mercedes après un Grand Prix de Bahreïn et que c'est créé pour l'équipe. Bah oui mais bon Eddie Jordan je veux bien, bon t'as eu ton équipe, tu sais comment ça marche, bon voilà ton équipe a été rachetée après, t'as pas fait long feu mon pauvre Eddie, mais bon c'est vrai que son équipe a eu quand même un bon palmarès finalement, même si on est loin du palmarès des top team forcément. C'est lui le PDG, c'est lui le patron, c'est lui qui revient à la responsabilité, c'est sous sa supervision que ça se produit. Blâmer ou critiquer l'un des membres de son équipe de conception est une attitude malhonnête, c'est vraiment grossier. Bah euh... qu'est-ce qu'il faut faire alors ? Est-ce qu'il faut faire comme Binotto et tout le temps botter en touche et rester neutre, positif même dans la merde ? Non, il faut dire les choses à un moment donné, je crois qu'il faut critiquer quand ça mérite d'être critiqué tout simplement. Il faut pas prendre de gants, voilà, il faut mettre les gens face à leurs erreurs et les corriger si possible. Je continue. Je déteste entendre ça parce qu'il doit être un homme, se lever, prendre les choses à bras le corps et dire mon équipe, mes gens, nous n'avons pas réussi à faire le trail avec succès en ce moment. Cependant il y a des temps à venir que nous attendons avec impatience et nous y serons beaucoup plus forts qu'en 2022. Ouais d'accord, ok. Malgré ses critiques, Jordan pense que Wolfe est l'homme de la situation pour mener à bien le renouveau de Mercedes. Je pense que Toto est assez fort, assez grand et assez homme pour faire face à cette situation et à la régler. Ok. Non, quand ça va, c'est pas comme si c'était la première année que ça n'allait pas qu'il fasse ce qu'a dit Jordan en 2022. Wolfe, à la limite, qu'il le fasse en 2022, bon, ok. Mais là ça fait deux ans de suite quand même que c'est la merde. Donc à un moment donné il faut taper du poing sur la table, je suis désolé. Même si ça vexe certaines personnes, c'est comme ça. Quitte à virer des gens ou à recruter d'autres ou les replacer ailleurs, pas forcément les virer mais les replacer ailleurs. Et faire revenir le temps que c'était. Comme Salison par exemple. Il faut que ça bouge à un moment donné, voilà. Il faut des résultats, je vous laisse commenter. Sous-titrage ST' 501